Yo les gars c'est une hoste, dans cette nouvelle vidéo on va parler de la prochaine mise à jour de blocrui UPD17 troisième partie dans laquelle il y aura enfin le Doug V2, enfin Doug Hawa Ken Après avoir été impressionné avec le Phoenix V2 sur le UPD17 partie 2, ils ont enfin décidé de mettre le Doug V3 dans la troisième partie tout en nous montrant des petites snakes afin de nous montrer le changement qu'il y aura entre le Doug normal et le Doug Hawa Ken mais bon dans tous les cas on sait déjà que le Doug Hawa Ken il sera très puissant par rapport au Doug normal comme par exemple sur la première attaque, il sera très gros et il y a un truc bizarre qui tombe par terre mais surtout il a l'air très puissant mais pour la deuxième attaque, pour l'instant on ne nous a pas montré grand chose, juste une petite attaque qui nous permettra d'attraper ou stun quelqu'un d'ailleurs il y aura aussi le super humain V2 mais avant de vouloir avoir le super humain V2, il faut aller d'abord chercher dans le deuxième mode le super humain normal en payant 3 millions de berries dans le jeu et le super humain normal, juste en tant que normal, il est déjà très puissant donc du coup imaginez qu'il faut avoir le super humain V2, ça sera encore plus incroyable que le 21 mais pour avoir le super humain V2, il faudra aller au troisième monde dans la dernière île, puis passer tout au long de l'île et en même temps il se trouve aussi que c'est le même endroit où se trouve le NPC qui peut nous donner le Doug V2 il y aura une sorte de petite labyrinthe qu'il faudra passer mais qui n'est pas vraiment très difficile mais en accédant dans la chambre tu pourras trouver un NPC qui te permettra d'acheter le super humain V2 mais bon pour l'instant ce n'est pas encore mis mais il sera mis dans le update 17 troisième partie dans laquelle il viendra prochainement bref devant le NPC qui nous donnera le super humain il y aura une porte mais pour l'instant elle est fermée mais on peut quand même y entrer en faisant une petite actus si tu as au moins le flash step qui te permettra de te téléporter à l'intérieur, tu pourras trouver à l'intérieur un NPC qui te permettra d'avoir le Doug Awaken mais pour l'instant je ne sais pas si ça va marcher comme le phoenix V2 c'est à dire il faut avoir certains masteries pour pouvoir acheter le Doug V2 j'imagine cependant pour l'instant tout ça sera livré à la troisième partie de update 17 et même que sur la porte elle-même elle est marquée que dans le update 17 partie 3 tout sera débloqué en parlant du changement qu'il y aura dans ce fameux update 17 partie 3 il y aura aussi l'environnement de la mer qui va changer il n'y aura plus la même qualité de mer c'est à dire l'eau de la mer va changer complètement mais je ne sais pas si on pourra nager comme sur King Legacy enfin il y aura au moins l'eau qui va changer mais aussi il y aura une nouvelle chose qui sera là c'est qu'il y aura une nouvelle race en fait on pourra Awaken les races là comme vous pouvez le voir sur le skin de Indra il y a une queue enfin pas comme le même mais au moins j'ai une queue moi aussi les développeurs de Bluestruits ont enfin décidé de changer la forme des fruits même s'ils vont garder cette forme en cube comme sur Minecraft donc du coup ça ne mène un peu à rien enfin ils vont juste rendre les fruits un peu plus réalistes que ce qu'ils en ont enfin ça deviendra un petit peu du cube Minecraft réaliste bref quand ils finiront de faire tous les fruits plus réalistes c'est là où ils nous les mettront à disposition mais actuellement j'en ai juste quelques-unes comme le fruit de la glace le fruit de Kilo qui n'est pas mal même si ça ressemble à une pyramide il y a le fruit de Bouddha et le dernier qui est le fruit de tremblement de terre c'est à dire Quake d'après Indra sur Twitter nous allons avoir une nouvelle forme de stats avant pour augmenter les stats il fallait d'abord monter de niveau ainsi avoir des points puis pouvoir les placer sur les différentes catégories à présent nous allons avoir une nouvelle catégorie de stats dans laquelle nous pourrons tout monter max à l'origine les statistiques devraient fonctionner différemment pour les mêlées il faut frapper avec les coups pour pouvoir augmenter les mêlées et pour les pistolets c'est à dire les guns il faut juste viser avec son arme à feu comme ça tu pourras augmenter tes points de gun et pour l'épée il faudra juste utiliser les swords n'importe lequel afin pour que les swords puissent augmenter et pour les défenses il faudra prendre des dégâts pour que ça puisse augmenter notre défense et pour les fruits il nous suffisera d'utiliser les fruits afin qu'ils puissent être améliorés comme pour tout le monde le problème avec l'éventaire sera enfin résolu au lieu d'aller dans un endroit précis pour trouver une boîte afin d'ouvrir l'éventaire là il y aura juste peut-être un bouton qui sera juste à côté du menu dans lequel on pourra retrouver toutes les catégories les fruits, les fragments, les swords, les accessoires les guns ainsi que les game pass mais plus précisément des accessoires en parlant des accessoires apparemment on pourra équiper les accessoires qui se trouvent sur notre skin mais mis à part les accessoires nous aurons une nouvelle animation de dash au moment où tu es en train de dash au lieu de dash que pour devant j'imagine qu'il va y avoir des dash pour aller à droite ou à gauche et maintenant on va parler du problème qui concerne l'argent sur Blossry enfin plutôt pour les gens qui n'ont rien à faire de l'argent à part random tous les deux heures et à un moment donné ça devient un petit peu pénible cependant les développeurs de Blossry ont enfin trouvé une solution qui nous permettront d'utiliser notre argent sur la prochaine mise à jour du update 17 partie 3 nous aurons enfin cette option qui nous permettront de dépenser notre argent accumulé surtout pour moi d'après Indra sur Twitter bon maintenant c'est la fin de cette vidéo je vous ai un peu tout dit sur ce que je savais à propos du update 17 partie 3 mais tout de même il peut y avoir de nouvelles changements parce que pour l'instant tout n'est pas encore fini sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un commentaire et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis ciao si j'ai à propos d'avoir une vidéo mais j'ai pas encore fait Hush